Bonjour et bienvenue au niveau 2 du renforcement musculaire. Aujourd'hui, on veut augmenter le niveau de difficulté. C'est pourquoi la chaise va nous servir de support. Toutefois, si vous avez besoin de vous asseoir, prendre une pause de quelques instants, n'hésitez pas à le faire. Mettez la vidéo à l'arrêt pour un instant, puis reprenez par la suite. On veut continuer d'augmenter un petit peu plus notre masse musculaire, augmenter notre force. On sait que ça va améliorer également notre posture. Et comme on va utiliser un peu plus de glucose avec nos muscles, ça va nous permettre de mieux stabiliser également notre glycémie. Donc, ce n'est pas négligeable d'intégrer l'entraînement musculaire dans notre quotidien. On va commencer avec un réchauffement. Bien placer les pieds largeurs des hanches, les bras de chaque côté, puis avoir votre chaise placée comme celle-ci à proximité, juste pour tantôt. Vous aurez peut-être besoin de prendre appui sur celle-ci. Donc, on va commencer tout simplement par sentir notre dos bien droit, les jambes bien allongées également. J'apporte le menton vers la poitrine. J'inspire, je vais amener l'oreille droite vers l'épaule et j'expire, j'amène tranquillement le menton vers la poitrine. Je vais tranquillement à l'inspire de l'autre côté. Je répète une dernière fois de l'autre côté, donc à gauche. J'expire, je reviens au centre et j'inspire, je redresse la tête doucement. Je vais ici maintenant rouler les épaules. Je relève vers le haut, vers l'arrière et vers le sol, doucement. Inspire, expire. Toujours bien en contrôle. Encore pour deux fois. Inspire, expire. Dernière fois. Excellent. Doucement ici, je veux relever les bras devant, je les monte à l'autant des épaules et je redescends. Le dos reste bien allongé. Je veux juste activer les muscles des bras, les muscles des épaules, donc les deltoïdes. Un petit peu de bicep, légèrement. Encore pour deux fois. Expire en montant, inspire en descendant. Dernière fois. Excellent. Ici, on va vouloir monter les bras légèrement en diagonale. Je les monte de chaque côté à la hauteur des épaules, légèrement en diagonale vers l'avant et je redescends parce que je veux toujours voir mes doigts dans mon champ de vision. Quand je relève, je m'assure que ça soit bien stable. Je relève et je reviens tranquillement. Et hop. Et reviens encore deux fois. J'étire bien. Abaisse. Très bien. Dernière fois. Ici, doucement, je garde les bras bien allongés. Je peux fléchir un petit peu mes genoux. Je veux incliner doucement d'un côté à l'autre. J'incline le tronc. Le bassin reste stable. J'expire. Je remonte. Inspire. Incline. Expire. Reviens. Expire. Excellent. Incline. Reviens. Encore. Deux fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois de chaque côté. Incline. Et reviens doucement. Excellent. C'est ici que si vous voulez, vous pouvez appuyer la main sur la chaise. L'autre main est à la hanche. Sinon, les deux mains aux hanches. On veut relever un genou à la fois. Le maximum qu'on veut relever, c'est la hauteur de la hanche. Si c'est trop intense pour ce matin ou pour cet après-midi ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous faites votre séance, vous pouvez relever un peu moins haut. Ajustez-vous. Excellent. Encore deux fois de chaque côté. Je relève. Je descends. Je relève. Je descends. Je descends. Dernière fois. Et je relève. Et je descends. Maintenant, je vais amener un talon à la fois vers le fessier. Pas besoin de venir m'appuyer sur le fessier. Je vais juste relever le talon dans cette direction-ci. Je peux toujours amener les deux mains sur les hanches si ça va bien. Sinon, je vais garder une main en appui sur le dossier de la chaise. Excellent. Toujours le dos bien droit. Je répète une dernière fois de chaque côté. Hop. Je dépose dernière fois. Et je dépose également l'autre pied. Super. Donc, notre réchauffement est complété. On veut maintenant enchaîner avec les exercices musculaires. On va utiliser mon poids. On se rappelle qu'on peut utiliser une bouteille d'eau, une canne de conserve. On choisit l'option qui nous convient le mieux avec ce qu'on a de disponible à la maison. Pieds largeur des hanches. On veut amener les coudes près du corps, les pompes de main vers l'avant. On s'assure de garder le dos droit. Quand on va faire notre mouvement, on s'assure de ne jamais balancer le tronc. On veut tout simplement amener les mains vers les épaules et abaisser tranquillement. On se rappelle ici, on peut commencer avec 10 répétitions. En fait, on fait notre maximum. Si ça arrive que c'est à 8 votre maximum, c'est pas grave, faites-en 8 et ensuite prenez une pause. Je me rends jusqu'à 15 puisque c'est le défi ultime. On veut essayer de se rendre jusqu'à 15 répétitions. Donc, les coudes près du corps, pompes de main vers l'avant. On inspire bien. On garde le dos droit et on expire. On monte les mains vers les épaules pour 1. Expire. 2. 3. Très bien. 4. 5. 6. Excellent. Maintiens ça. 7. 8. 9. Ça va commencer à être plus difficile. Allez. 10. Si on veut arrêter, on arrête ici. On continue. 11. Et on arrête au besoin au nombre de répétitions qui est le mieux pour nous. 12. 13. 14. Un dernier. 15. Excellent. Donc, on va pouvoir déposer les poids. On va utiliser notre chaise pour faire nos squats. On dépose les doigts sur le dossier. On s'éloigne quand même de notre chaise. Les pieds sont largeurs des hanches. Donc, portez attention. On essaie ici de s'assurer qu'on va descendre, que les genoux restent en ligne avec les orteins. On ne veut pas que les genoux viennent se coller ensemble. Donc, on veut ouvrir quand même un petit peu nos genoux et on ramonte doucement. Donc, on s'installe. On fixe le regard devant. On veut garder le dos bien droit. Ici, tranquillement, j'inspire, je vais descendre. J'amène les fessiers vers le sol et j'expire, je vais remonter doucement. Donc, on compare ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Pour 1. Et reviens. Les mains peuvent s'éloigner pour nous aider à rester stable. 2. Pour garder le dos bien droit. 3. Expire en montant. 4. 4. 5. 6. 7. Au besoin, je prends une pause. 8. Respectez votre limite. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. Un dernier. 15. Excellent. Super. On peut laisser aller les jambes un petit peu. On a bien sorti de travers dans nos quadriceps, dans nos fessiers également. On vient prendre nos poids. On a travaillé le dos incliné en appui sur la chaise. On peut faire la même chose en étant debout. Puis, à largeur des hanches. Je vais ici penser à pousser les fessiers derrière, poitrine vers l'avant. Je m'incline légèrement. Le maximum que je peux aller, c'est quand le tronc est parallèle au sol. Donc, à peu près, le dos vraiment très, très droit. Je peux redresser légèrement. Pas besoin d'aller trop bas. Pour respecter la limite, c'est plus difficile, plus on n'est pas incliné. On engage bien les abdominaux. On allonge nos bras, mains vis-à-vis les épaules. On va vouloir expirer. Tirez les coudes vers l'arrière. On met les hémoplates à se coller l'une vers l'autre. Le regard est légèrement diagonal vers le sol pour maintenir la tête dans le prolongement du tronc. Donc, on s'installe. On essaie de faire 10 répétitions au départ. Si on est capable, on se rend tranquillement jusqu'à 15. Dos bien allongé. Regarde. Bien positionné. On inspire bien. On expire. On tire les coudes. Pour 1. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Au besoin, j'arrête ici à 10. Si c'est possible, je continue. Expire. 11. Pousse les pieds dans le sol. 12. On va sentir quand même un peu le travail dans nos jambes. 13. Excellent. Allez. 14. Un dernier. 14. Excellent. Et on redresse le tronc doucement. Super. On va pouvoir maintenant redéposer les poids. On va venir travailler nos jambes. On veut ici ouvrir les jambes larges. Donc, plus larges que les hanches, bien importants pour qu'on ait une bonne ouverture pour que ça puisse être confortable. On va placer les mains sur les hanches. On va faire ici une fente latérale. On veut prendre l'état de fléchir tranquillement un genou, pousser les fessiers derrière. Et je redresse doucement. Par la suite, je vais fléchir. Et je redresse. On va compter une répétition pour chacun des fonds qu'on va faire. Donc, on va vouloir ici se rendre à 16 répétitions, si c'est possible, pour égaliser de chaque côté. Donc, terminez toujours soit à 10, 12, 14 ou 16 répétitions pour avoir fait équitablement chaque côté. Les mains en appui sur les hanches. Je garde le dos droit. J'inspire bien. Et tranquillement. Je vais expirer. Je fléchis le genou. Je pousse les fessiers derrière. Et j'inspire. Je redresse. Expire. Je descends de l'autre côté. Et je remonte. Excellent. Fléchis. Et hop. Fléchis. Et hop. On en a quatre défaits. Pour cinq maintenant. Remonte. Six. Reviens. Sept. On redresse bien. Huit. Neuf. Dix. On peut arrêter ici. Si on est capable, on continue pour deux répétitions. Onze. On remonte. Dernière fois. Au besoin. Douze. Si on essaie de se rendre à 16. Deux de chaque côté encore. Alors, 13, 14, 15, un dernier, 16. Et on redresse doucement. On va pouvoir rapprocher les pieds l'un de l'autre. On peut laisser aller les bras, les jambes. On va reprendre nos poils en nos mains. On veut travailler ici nos épaules. On a fait ce mouvement-ci pendant l'échauffement. On a monté les bras légèrement diagonale jusqu'à la hauteur des épaules. Et on a redescendu les bras. C'est la même chose qu'on va faire pour cette partie-ci avec les poids dans les mains. Si on sent que pour les épaules, c'est difficile, les bras allongés, on peut à ce moment-là fléchir les coudes ici à 90 degrés. C'est un peu plus facile. On va monter les bras ici. Et on redescend tout simplement. Donc, pieds largeurs des hanches. Je prends le temps ici de sentir le dos bien allongé. Les épaules qui restent basse. Donc, elles sont attirées vers le sol. Je fixe le regard devant. Et tranquillement, j'expire. Je monte les bras à la hauteur des épaules. J'inspire. Je descends. Si on fait le contraire au niveau de la respiration, ce n'est pas grave. On veut juste s'assurer de ne jamais bloquer notre respiration. Bien important. Expire. Quatre. Avance. Trois. On respire bien. J'ai dit trois, mais on était rendu à cinq. On est maintenant à sept. J'étais un petit peu trop lente. Huit. Neuf. Dix. On peut arrêter ici au besoin. Regarde les épaules basse. On se laisse les répétitions. Si elles sont plus difficiles, c'est normal. Douce. Allez, on est capable. Très. Si ça ne monte plus du tout, arrête le mouvement. Quatorze. Si ça monte encore en gardant le dos droit, on peut y aller pour la dernière. Quinze. Excellent. Et on dépose. Très bien. On vient déposer les poils une autre fois. On va venir travailler nos jambes, surtout l'arrière. Donc, les ischios jambiens vont travailler un petit peu notre dos. Ça va travailler aussi un petit peu nos bras, nos épaules, puisqu'on va venir placer les mains derrière la tête. C'est un mouvement qui est technique. Allez-y tranquillement. Si vraiment les mains croisées derrière la tête, ce n'est pas du tout possible, mais croisez vos mains ici aux épaules. Vous allez pouvoir faire quand même le même mouvement. Il faut que les coudes restent redressés quand vous allez descendre et remonter. Je montre le mouvement qu'on voudrait faire complet, je dirais, avec les mains derrière la tête. J'ai amené le menton tranquillement vers la gorge pour garder le cou très long. Je pousse la tête dans mes mains, je vais garder les coudes en ouverture de chaque côté. Pieds à largeur des hanches. Ici, je vais m'incliner doucement. Poussez les fessiers derrière, amène le sommet de la tête vers l'avant. Et doucement, je réchaîne un petit peu mes genoux, juste un peu. Et j'expire, je pousse les pieds dans le sol pour revenir bien droit. Tranquillement, j'inspire, je vais descendre. Expire, je remonte. Je peux choisir l'option « mains au niveau des épaules » si c'est plus confortable en ce moment. Donc, on vient croiser les doigts. On vient placer les mains derrière la tête et les coudes larges. On va vouloir faire notre première répétition ici. On y va tranquillement. Inspire, on prend le temps d'expirer, ouvre bien les coudes. On active les abdominaux et c'est parti. J'inspire. Expire, je redresse et je pousse encore plus la tête dans les mains pour m'aider à remonter. On va sentir que mon dos reste le plus droit possible. Excellent, on en a deux de fait. Expire, pousse. 3 Inspire, expire. 4 On descend au niveau qu'on est capable d'aller aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup. 5 Remonte. 6 Gardez la respiration bien présente. Les coudes larges. 7 Expire. 8 Excellent, lâche-toi, ça va bien. Au besoin, par contre, je prends une poste. 9 10 Si on est capable, on continue. 11 Remonte. Incline. Et 12 13 14 Et on en fait un dernier. 15 Excellent. Et on relâche les bras. On peut faire des petites rotations d'épaule pour laisser aller doucement. Laissez aller les bras. Excellent, super. Il nous reste un dernier exercice pour les abdos. On le fait en fait sur la chaise, au niveau 1. On va prendre le poids dans nos mains de chaque côté. Coudes collés contre le tronc. On fléchit un petit peu les genoux. On veut maintenir le bassin stable. Tranquillement, on va tourner d'un côté. Sans que le bassin tourne, on va revenir au centre. Expire, tourne. Inspire, reviens. Même chose que tantôt, on va vouloir faire jusqu'à 16 répétitions pour égaliser chaque côté. Allez-y à votre rythme. On veut vraiment prendre le temps de bien exécuter le mouvement. On place bien les mains de chaque côté de notre poids, notre bouteille d'eau, notre canne de conserve. On a les genoux fléchis, le dos bien allongé. Tranquillement, j'expire. Je tourne vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Expire à gauche. Et je reviens. Je ne vais pas trop loin. Je ne vais pas forcer la rotation. C'est inutile. Ça ne va pas plus travailler les obliques et les abdos. Si je vais trop loin, je risque de me faire mal. C'est tout. Je suis rendu à 6 répétitions maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on est capable, on continue. Pour 11, 12, 13, 14. Un dernier de chaque côté. 15, 15 et un dernier de chaque côté. Excellent. On revient au centre. On prend un instant pour déposer le poids. On veut vraiment laisser aller les bras, les jambes. Si vous trouvez que vous en avez assez pour la partie musculaire, je vous invite à passer directement à la section des étirements. Si vous sentez que vous êtes d'attaque, ça va bien. On va refaire une série de chacun des exercices qu'on a faits à partir de la flexion des avant-bras. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de doser. Après ça, si vous faites une deuxième série, ça se peut que vous ne vous rendez pas à 15 répétitions. Donc, prenez le temps d'être en contrôle, de prendre conscience. Si vous voyez que ça ne veut plus monter, c'est ça maintenant mon maximum. Vous êtes mieux d'arrêter. On veut garder la technique. On veut garder le mouvement impeccable du début à la fin. C'est ça le plus important. Donc, prenez le temps de voir si vous vous sentez d'attaque ou non. Comme je dis, si vous sentez que vous avez besoin de prendre du repos, passez directement à la section étirements. Sinon, bien, on se replace directement. Et on va prendre nos poids pour repartir un deuxième tour. Donc, pieds largeurs des hanches, coudes près du corps, le dos bien droit. Tranquillement, je vais monter les avant-bras vers les bras. Et c'est parti. J'expire pour un, deux. Très bien. Trois. Contente bien, respirez. Quatre. Cinq. Six. On va toujours amener les mains vers les épaules. Sept. Huit. Neuf. Est-ce que dix, c'est notre maximum? Si oui, on arrête ici. Si on est capable, on continue pour onze. C'est plus difficile. C'est normal. Douze. Excellent. Travaille l'endurance musculaire. Treize. Quatorze. Un dernier. Quince. Excellent. On va déposer les poids pour enchaîner doucement avec les squats. Donc, on vient déposer les mains sur le dossier. Je prends le temps de me reculer, garder le dos bien droit, d'amener la poitrine vers le haut. Donc, je pense vraiment à m'étirer. Je ne vais pas ici m'écraser. Un peu doucement avec les squats dans trois, deux, un, c'est parti. J'inspire. Je descends toujours les genoux bien alignés avec les orteils. J'expire. Je remonte. Inspire. Expire. Expire. Allez, on maintient ça. Inspire. Expire. Très bien. Je descends. Et je remonte. On en a cinq de complétées. Pour six maintenant. Redresse. Sept. Huit. Et je descends dans l'amplitude qui me convient. Neuf. Excellent. Dix. S'il le faut, on arrête ici. Sinon, on continue. Allez, on est capable. Pour onze. Ça va travailler un peu plus fort. C'est normal. Douze. On a hâte que ça soit terminé. C'est correct. Treize. C'est ça qu'on veut. Quatorze. Et quinze. Excellent. Super. On laisse aller nos jambes. On laisse aller les bras aussi un petit peu. Et on prend nos poids. Donc, on s'assure vraiment de respecter notre limite. Si vous avez besoin de prendre des pauses gorgées d'eau aussi, n'hésitez pas à le faire. C'est important d'y aller vraiment pour vous. Vous pouvez faire pause. Donc, gâtez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire cet entraînement. C'est. Pieds largeur des hanches. On veut ici s'incliner doucement. On y va dans la mesure de ce qui est confortable pour nous. Le dos bien droit. Les abdèmes nous bien engagés. J'allonge les bras, même vis-à-vis les épaules. On regarde légèrement diagonale au sol. On ne regarde pas trop directement au sol pour ne pas incliner la tête. Je veux redresser légèrement le mandon pour regarder un petit peu devant moi. Ça permet de garder le cou très long. Ici, tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je tire les coudes. Pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Excellent! Si on en a besoin à dix, on arrête. Si on s'est passé, on continue. Onze, douze, treize, quatorze, un dernier, quinze. Excellent! On redresse le dos. Super! On redépose les poids. On veut maintenant enchaîner avec les fentes latérales. On prend le temps d'ouvrir les jambes larges. mains sur les hanches, le dos bien droit et doucement, on va vouloir fléchir. Un genou à la fois, on se rappelle, on veut arrêter un chiffre par pour égaliser chaque côté. On inspire, on allonge, on expire, on descend tranquillement. Fléchis le genou droit. On redresse. Genou gauche. Et remonte. Et on alterne comme ça, d'un côté à l'autre. On a quatre de fait. Les chiffres. Et hop! Cinq. Six. Toujours le dos bien droit. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Huit. Neuf. Au besoin, j'arrête ici à dix. Onze. Si je suis capable, je continue. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier de chaque côté. Quinze. Et ici. Seize. Excellent. On vient refermer ici les pieds tranquillement. On peut laisser aller les bras. On va venir prendre nos poids ici. Pieds largeur des hanches. On veut maintenant travailler à faire l'élévation latérale des bras. Et on va descendre. Toujours en portant temps, montez les bras légèrement en diagonale vers l'avant. Pas trop sur les côtés. Puisque c'est moins confortable pour l'épaule. Il est vraiment fait l'épaule pour monter un petit peu plus en diagonale pour que ça soit confortable. Ça va bien solliciter la musculature des beltoïdes. On inspire bien. On engage bien les abdos. Fixez le regard devant. Et doucement, j'expire. Je monte pour un. Et je reviens. Deux. Trois. Quatre. Expire. Cinq. Excellent. Ça va bien. On peut toujours aller avec les bras à 90 degrés. C'est plus difficile. Sept. Huit. Neuf. Un dernier au besoin. Dix. Si c'est possible, on continue. Onze. Excellent. On est capable. Douze. Treize. Quatorze. Et on en fait un dernier ici. Quinze. Excellent. Super. On redépose les poids. On va vouloir y aller avec l'exercice du soulevé de terre. On croise les doigts. Place les mains derrière la tête ou les mains croisées aux épaules. On ouvre les coudes larges. Pieds largeur des hanches. Le dos bien allongé. Activez les abdominaux au maximum. Et ici doucement, tranquillement, j'inspire, j'incline mon dos comme c'est possible en poussant les fessiers d'érable. Et j'expire, je remonte. Inspire. Expire. Deux. Inspire. Expire. Trois. Quatre. C'est un mouvement qui est quand même complexe. C'est normal. Cinq. On se donne du défi ici. Six. Sept. Huit. Incline. Allonge, allonge le dos. Neuf. Dix. Je peux arrêter ici ou je continue. Pour onze. Et redresse. Allez. Douze. Je remonte. Treize. Je redresse bien. Quatorze. Et un dernier. Quinze. Excellent. Et j'abaisse les bras. Je laisse aller les bras. Je laisse aller les jambes. Super. Il nous reste un dernier exercice. On va prendre notre poids. C'est la rotation du tronc. Ici. Pieds largeur des hanches. Bien placer les coudes près du corps. Les épaules basses. On tient le poids de chaque côté. On fléchit un petit peu nos genoux. Le tronc tourne le bassin. Et les jambes sont stables. Tranquillement. On allonge. Et puis, à l'expiration, on tourne ici. Inspire. Reviens. Expire. Expire. Inspire. On a trois défis. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Au besoin, j'arrête ici ou je continue. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Et un dernier. Seize. Excellent. Et on relâche doucement. Super. Donc, on a complété tous nos exercices musculaires. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on est rendu aux étirements. On va pouvoir mettre les toits de côté pour cette partie-ci. Et on va utiliser notre chaise. Donc, je vous invite à venir par la suite vous asseoir sur votre chaise pour être confortable pour les étirements. Donc, on s'assoit. Au départ, on s'assoit quand même à l'avant de notre chaise pour pouvoir bien déposer les pieds au sol, sentir le dos qui s'allonge le plus possible. On va tranquillement croiser les doigts. Amener les pommes de main vers l'avant, les bras s'allonger. Et tranquillement, l'inspiration. Je vais garder les épaules bas. J'essaie quand même d'allonger les bras vers le haut. Et je m'étire le plus possible. J'allonge mon dos. J'amène les pommes de main vraiment comme si je voulais leur permettre de toucher le plafond. Et j'inspire bien. À l'expiration. J'adresse tranquillement. Je relâche les mains. Et je laisse aller un petit peu les épaules. Je peux refaire des petites rotations. Juste pour vraiment laisser aller les tensions dans cette zone. Tranquillement, par la suite, je vais vouloir déposer la main droite sur l'assise, donc en dessous. J'inspire, j'allonge le bras gauche. Et j'expire, je vais m'incliner doucement. Je pense à m'étirer vers le haut. Et tranquillement, j'inspire, je redresse. Et j'expire, j'abaisse doucement. J'inspire, je longe ici. Le bras droit. J'expire, j'incline tranquillement. Je respire calmement ici. Et doucement, j'inspire, je redresse. Et j'expire, j'abaisse le bras. On va se tourner tranquillement ici vers la droite. Donc, on va vraiment, j'ai fait le miroir jusqu'à maintenant. Je vais aller directement sur mon côté droit pour bien démontrer le tout. Donc, pied droit en appui au sol. Fessiers droit en appui sur la chaise. Et j'amène le bout des orteils derrière. Donc, je dépose bien le pied derrière. J'amène le genou vers le sol. Ici, je veux vraiment sentir que mon bassin se bascule. J'essaie d'amener le coccyste vers l'avant. Puis, le bice ici vers l'arrière. Il faut sentir que ça l'étire à l'avant de la cuisse. Et tranquillement, je peux choisir d'inspirer, d'allonger les bras vers le haut. Si c'est trop intense, c'est deux bras. J'ai emmené la main droite sur la cuisse. Et je vais étirer le bras gauche uniquement vers le haut. Je vais rester ici dans la position. Quelques respirations pour bien sentir l'allongement qui se crée. Autant dans le dos qu'au niveau du psoas. Et on inspire bien. À l'expiration, on va baisser le bras ou les bras. Et on va pivoter tranquillement. Prends le temps d'aller s'installer de l'autre côté. Fessiers gauches bien en appui. Et pieds gauches, on appuie également au sol. Le fessier, lui, est bien en appui sur la chaise. J'amène le bout des orteils derrière. Je pousse bien dans le sol. Je prends le temps de bien basculer mon bassin. Je veux vraiment sentir l'étirement à l'avant. Ici, de la cuisse, un petit peu vers l'intérieur. Donc, vers l'herbe. C'est normal. Si je choisis que j'allonge les deux bras vers le haut. Si jamais j'ai mal aux épaules, je vais garder les mains sur les hanches tout simplement. Et je vais étirer quand même le dos le plus possible. C'est ça le plus important. Je respire bien ici. Respiration calme. Le dos droit. Je sens l'avant de la cuisse qui s'étire. Et j'inspire bien. À l'expiration, je vais devoir abaisser les bras doucement. Revenir vers l'avant. M'asseoir confortablement. Ici, je vais devoir maintenant étirer les ischios jambiers. Donc, je vais venir déposer le pied droit devant. Donc, le talon vient en appui au sol. Je prends le temps ici d'inspirer et d'allonger le dos. Je ferme les mains de chaque côté de l'assise. Et j'expire, j'incline. Tranquillement, je garde le dos très long. Je respire ici calmement. Je profite bien de l'allongement. Je sens l'arrière de la cuisse qui s'étire. Le mollet également un peu. Tranquillement, ici, j'inspire. Je vais redresser la tête, la poitrine. J'expire, je redresse le tronc. Je fléchis la jambe. Je dépose le pied au sol. J'étire maintenant la jambe gauche. J'allonge le dos le plus possible. J'expire, j'incline mon dos. J'ouvre les épaules. J'emmène les épaules légèrement vers l'arrière, loin mes oreilles également. Il ne faut pas créer de tension dans mon cou. Il faut sentir encore plus de l'allongement. Derrière la cuisse, je profite vraiment de cet étirement. Et je respire bien dans la position. Tranquillement, j'inspire. Je redresse la tête, la poitrine. J'expire, je redresse le tronc. Je dépose les pieds au sol. Ici, le dos bien droit. Je pousse les pieds dans le sol pour créer de l'allongement dans le dos. Et j'inspire. J'allonge les bras vers le haut. J'expire. Je laisse les bras descendre ici tranquillement. J'inspire de nouveau. J'allonge les bras vers le haut. Je m'étire le plus possible. Et j'expire. Je laisse les bras descendre. Une dernière fois, j'inspire. J'allonge les bras vers le haut. Et j'expire. Je laisse les bras descendre tranquillement de chaque côté du corps. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois pour cette séance. Prenez le temps de pratiquer celle-ci de deux à trois fois par semaine pendant un mois pour être bien à l'aise avec chacun des exercices. Une fois, vous serez à l'aise avec ces exercices, avec cette séance. Je vous invite à passer au niveau 3. Donc, on se revoit prochainement pour le niveau 3. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.